bonjour bonjour n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant bonjour stéphanie bonjour véronique bonjour christiane oui bonsoir vous avez raison les filles bonsoir sylvie bonsoir marie jocelyne j'espère que vous avez passé un bon week-end moi ce week-end j'ai profité de mes enfants et on a même fait une journée pyjama ça fait un bien fou je vous raconte pas bonjour patricia bonsoir nathalie bonsoir colella bonsoir annie ça arrive tout doucement alors on va réaliser ensemble une carte ce soir puisque cette saison on est tous les lundis à peu près on est d'accord bonsoir christelle bonsoir véronique et le lundi soir j'essaye toujours de vous faire quand même des projets un peu plus légers fatigue de la journée oblige la reprise est toujours plus difficile bonsoir flot bonsoir christelle bonsoir martine bonsoir chantal bonsoir marie dominique ça arrive tout doucement pas de souci christine tu as toujours tes piqûres ma pauvre c'est vraiment casse-pieds bonsoir nathalie enchanté bonsoir séverine bonsoir laurence bonsoir gislaine alors s'il ya des nouvelles ce soir qu'hésite pas à me faire un petit coucou et je leur enverrai un petit message en privé juste pour leur souhaiter la bienvenue hop alors pour ce soir on va travailler avec cette collection de papier je t'aimerais toujours hop 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 je change mon replay pour voir si on va bien donc vous voyez cette gamme de papier donc c'est des papiers qui vont avec donc fleurs de cerisier rose rococo et sable du sahara bonsoir isapel bonsoir sandrine bonsoir marie donc là les papiers et on va passer avec le set de tampons forever et always c'est pour ça que sur la carte j'ai marqué une carte pour toujours que moi j'aime bien le côté français pas de souci valérie à tout à l'heure on est d'accord le français c'est pas mal en fait alors comme d'habitude vous oubliez pas le petit code hôtesse si vous avez une petite commande à passer en utilisant ce code hôtesse et à partir de 50 euros d'achat vous aurez le droit à un cadeau de ma part en plus du cadeau à partir de 60 euros de stamping a bien entendu un c'est c'est du plus bonsoir 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 laurence bonsoir jannine donc n'hésitez pas à vous faire plaisir je vous montre mon projet parce que tant qu'à faire vous êtes venus là pour ça donc voici ma petite carte bonsoir stella bonsoir nisa et cette carte alors on pourra l'ouvrir soit gauche soit droite c'est à vous de voir suivant si vous avez des amis gaucher ou droitier ou des amoureux gaucher ou droitier je sais que par exemple quand j'envoie une carte comme ça avec ma maman je fais attention car elle est gauchère donc après c'est à vous de voir l'avantage c'est que les deux sont possibles bonsoir nadine bonsoir muriel oui le papier magnifique je suis d'accord avec vous c'est j'ai vous changé de hop j'aime bien vous vous regardez un petit peu pour vous dire bonjour c'est mieux hop et je vous change de fichier donc à vous de voir dans quel sens vous voulez mettre en fin de compte votre ouverture donc soit à droite et sinon en retournant vous tous vos papiers tout votre projet où vous pouvez avoir une ouverture sur la gauche ok donc ça après c'est à vous de voir suivant suivant le projet ça c'est un projet que je peux envoyer à ma maman à une amie il n'y a pas de souci par contre je pouvais pas l'envoyer à mon mari le rose ça n'allait pas lui plaire du tout je sais pas pour vous mais moi il aimait bien présenter je lui avais fait des triptyques ce genre de choses et il aimait bien les emmener au travail par contre dans ce cas là bien entendu on fait attention aux teintes et aux couleurs qu'on emploie autant au louais ça pose pas de souci les fleurs ça peut aller suivant les projets mais le rose c'était pas possible et là moi j'ai utilisé du rose rococo et ça aurait pas été possible pour lui oui sandrine c'est très c'est un peu plus original mais je sais pas si vous vous souvenez je vous avais fait une carte avec un rond ici avec un peu ce même pliage sauf qu'il partait directement de l'extrémité donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de partir avec cette gamme de produits qui est plutôt dans les tons sable du sahara et je pensais qu'en couleur on allait partir sur du béguin bleu et on va pouvoir comme ça réaliser cette carte sur un pont plus masculin tout en gardant les feuillages tout en gardant voilà des choses féminin comme les fleurs mais on va les teinter de bleu ce qui fait qu'on aura un projet un peu plus masculin et il y en a qui sont pas rose du tout tout à fait mais voilà si vous voulez envoyer une carte puisque bientôt certaines ont des cartes à envoyer pour la saint valentin ou à donner à son chéri ça peut être l'occasion de faire ce style de cartes mais dans des tons plus masculin et garder le rose pour des amis pour des petites filles pour voilà pour offrir à des femmes moi aussi j'adore béguin bleu c'est l'une de mes couleurs préférées en fait il y en a beaucoup que je préfère mais dans les bleus le béguin bleu je l'aime beaucoup d'autant plus qu'en fait on fait des fonds colorés avec d'une tous mes fonds en glycérine je l'ai fait du béguin bleu tous mes fonds de ciel donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore sable du sahara et béguin bleu tu adores patricia bah moi aussi bonjour josiane alors pour réaliser ce projet je suis parti sur une base alors dans les 21 cm vous allez couper à 14,8 jusque là il n'y a pas de difficulté on est d'accord et ensuite on va plier alors de façon à gagner un petit peu d'espace je suis partie sur les 4 pouces donc 10,2 si vous n'avez pas mais sur le coup papier stamping up il est facile à repérer et avec la ligne de pli ici vous serez droite il n'y a pas de problème donc n'hésitez pas à 4 pouces et à 8 pouces donc derrière ça fait 20,4 si vous n'avez pas de pouces coucou julie ça te plaît à audrey tu aimes bien en bleu super à janine je suis contente que ça vous plaît bah écoutez je suis ravi c'est c'est le but donc là on va déjà pousser cette partie là et on a juste une petite mesure ici à noter donc vous allez prendre votre crayon de papier et donc sur la plus petite partie on va faire une petite marque donc vous allez partir à 5 cm du pli ici et vous allez faire un petit repère pareil en bas à 5 cm bonsoir christelle est ici comme on fait on a 14 14 14 8 on va faire un repère à 7,4 pour le centre de notre carte et donc on va enlever les deux triangles qui sont là de trop donc soit vous le faites avec une une paire de ciseaux soit vous faites comme moi et vous y allez au coupe papier ah ben il n'y a pas que moi qui avait trouvé que c'était une bonne idée de faire cette carte masculine donc c'est cool mais je vous ai fait ça sur plusieurs projets là en fait puisque ma carte de la semaine prochaine est déjà prête et vous allez voir que j'ai un projet masculin et féminin au choix ce qu'on a aussi des hommes qui se crappent et donc ils peuvent aussi faire plaisir à leur chéri donc c'est le but et pour les femmes on a une carte plus masculin voilà donc là on est d'accord que vous avez déjà votre structure de fait oui christelle et ça va mieux j'espère voilà notre projet de carte pour ce soir donc une fois que vous en êtes là on va habiller notre projet donc ici moi ce que j'ai utilisé c'est je n'ai pas sorti donc je vais aller le chercher c'est des feuilles de papier design mais on peut aussi et tamponné 1 c'est pas un souci et d'ailleurs on va peut-être le faire autrement après tout pourquoi pas donc sur ce côté là je n'ai habillé avec ce papier métallisé qui est couleur sable du sahara donc comme je suis parti sur une base de 4 pouces on va en enlever un petit peu donc on va partir sur du sur du 9,7 cm oula natacha j'espère que vous voyez bien j'ai l'impression qu'il ya un souci de lumière je sais pas c'est mon papier qui fait ça ok je vais faire attention donc ici on a parti sur la cette partie là et je vais couper du papier pour amener le blanc c'est fou la différence de couleurs qu'on obtient d'un coup donc 14 85 donc je vais partir ici sur 14,3 donc on va prendre du murmure blanc donc 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 13,85 puisque là j'enlève carrément un centimètre et donc 10,2 10,3 allez soyons tu préfères en bleu hélène bah écoute pas souci merseline à bientôt donc s'il ya des nouvelles qu'elles n'hésitent pas à dire coucou je suis nouvelle sur ce que vous certaines me connaissent bien et d'autres pas pour le coup ne me connaissent pas donc autant que je me présente si besoin alors bah c'est nickel regardez c'est juste la petite touche de couleur mais elle est nécessaire c'est pas grand chose à faire mais c'est le petit plus qui amène bonjour ingrid oui ça fait longtemps que je t'ai pas vu bonjour louisette bien sûr louisette voici le projet de ce soir donc une carte sur les tons roses là c'est du rose rococo tu ouvres comme ceci et ce soir nous la faisons en sable du sahara oh julie tu abuses sable du sahara et béguin bleu julie est très très loin d'être nouvelle puisqu'elle est démonstratrice depuis un moment et elle a rejoint mon équipe en plus donc on est d'accord avec moi elle abuse légèrement c'est une coquine alors moi ce que je vous propose c'est déjà tamponner cette partie là histoire de pas laisser traîner nos papiers parce que sinon j'en mets partout et après je les cherche partout également alors il va me falloir ceci le set de bon ça pourrait être bien bien sûr sylvie alors sur la hauteur je suis partie sur du 14 85 dans les 21 cm attention dans les 20 21 cm je suis partie sur du 14 85 j'ai pas sorti mon béguin bleu voilà ces chaussettes et au niveau de la des plis j'ai fait 4 pouces 10,2 à peu près de façon à amener de la déco dessus après vous pouvez bien entendu partir sur une couleur beaucoup plus foncée si vous avez envie ou si vous préférez ça dépendra vraiment du goût de chacun et de chacune si votre mari n'aime pas le bleu et qu'il adore le vert vous le partez en vert bien entendu il n'y a pas de souci c'est vraiment quelque chose qui qui pose pas de problème bonsoir estelle bonsoir sandrine et donc pour le pliage après sur la dernière partie sylvie donc 4 pouces 8 pouces et sur la dernière partie tu vas récupérer un crayon de papier et vous inquiétez pas je vais vous faire un petit plan de coupe sur le sur le site internet comme d'habitude je crois que je vous le fais tout le temps maintenant comme ça vous avez tout ce qu'il faut est en fait sur cette partie là tu mesures 5 cm ici pareil tu fais un repère à 5 cm ici donc sur la moitié de la carte à 14 à 7,4 et tu enlèves les deux petits triangles qui te gênent et ça forme ta carte voilà oui armel je suis tout à fait d'accord avec toi on est toujours à la recherche de cartes masculines on n'en a jamais assez alors un petit always ici parce qu'on les aimera toute notre vie toujours c'est l'un des rares mots que je connais bien en anglais alors profitez en hop alors moi je sais pas celui là nickel j'utilise ma petite brosse j'appuie dessus ouais on va y aller tout doucement c'est parfait et je vais juste amener un peu plus de couleurs sur ma fleur et c'est vraiment léger un suivant suivant les teintes voyez c'est léger mais ça mène juste un peu de profondeur sur ma sur la fleur que j'ai là c'est exactement ce que j'ai fait ici sur mes petites fleurs ce set de tampons christiane c'est forever ou pardon c'est forever et always moi j'aime beaucoup je vais le mettre de côté à les bras ça sent top 1 j'adore aussi c'est vraiment génial à utiliser c'est vraiment Il faut que ça adhère bien à notre papier brillant. Voilà. Et on a déjà une des parties de faite. On va s'occuper de la deuxième tout de suite, celle qui va sur le centre. Donc toujours 13,8 pour cette partie-là. Oui, elles sont chouettes, Estelle. C'est vrai que c'est des produits qu'on aime beaucoup quand même. Et j'ai pris 9,3. Voilà. Je reprends mon petit papier ici pour ne pas déborder partout. Bonsoir Nicolas, j'espère que tu vas bien. Je fais une carte masculine Nicolas. Ce n'est pas beau ça ? On pense aux hommes. Je disais à toutes les personnes présentes qu'en fait, mon mari aimait bien que je lui fasse des projets. Mais alors par contre, la carte rose rococo, ça n'allait pas le faire du tout pour lui. Et ce n'était pas quelque chose qui pouvait amener à son travail, parce que bon, ça passe moins bien, on va dire. Je ne sais pas pourquoi, moi personnellement, ça me plaisait beaucoup, mais bon. Et donc le projet que je présentais ce soir, tout en rose, on le fait en bleu. Donc béguin bleu pour ce soir, de façon à faire une carte un petit peu plus masculine. On a des idées. Je vous ramène juste un petit peu de couleur sur mes fleurs. Voilà. Oui, je sais Nicolas, on en est tous là. Et tu vois, j'en fais cette semaine et j'en fais également lundi prochain. J'ai fait version homme et version femme. Et dans la même collection. C'est là où je suis contente de moi. C'est montré vraiment qu'on peut tout changer. Cette partie-là, c'est bon aussi. Et je vais juste couper mon papier en sable du Sahara à la bonne dimension. C'est-à-dire 14,3. Hop. Et je fais attention parce que ma caméra n'aime pas du tout, du tout, du tout ces papiers colorés. Et j'ai un retour écran. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon retour écran disait que la couleur était noircissait en fait tout l'entourage autour. Pas de souci, Christine, ne t'inquiète pas. On est en train de réaliser un petit projet simple. Mais sympa, enfin, je pense. Et surtout, en version homme pour ce soir. Mais bon, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Je ne peux pas vous faire... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je vous dis vraiment, mon mari, je lui offrais un truc rouge ou rose. Ça ne passait pas du tout, quoi. Enfin, il trouvait ça joli, mais il le laissait ici. Alors qu'il avait l'habitude d'emmener tous mes projets que je faisais avec des décos dans nos photos et tout. Il les a emmenés à son travail pour en prosuiter toute la journée. Ah oui, Nicolas. Après, tu n'as plus qu'à te mettre à faire des lives, Nicolas, qu'on puisse aller voir tes créations aussi. Ce serait sympa. Au cas où... Alors, alors, alors. Ici, je vais mettre ma carte. On la fait partir à gauche, cette fois-ci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va changer un petit peu. C'est ça. Ils sont tellement brillants qu'en fait, ça cache, ça fait un reflet de lumière sur la caméra. C'est incroyable quand même. Il faut dire que mon spot là-haut est costaud quand même. Il éclaire bien. Je suis très contente depuis cet été d'avoir la clim dans le bureau. Parce que je peux vous assurer que sinon, j'aurai très, très, très chaud. Ah, Christine, ça te plaît, je suis ravie. Je suis ravie. Je m'amuse beaucoup, moi, avec ces projets. Franchement, c'est top. Je garde le plus difficile, en fait, pour la fin, c'est-à-dire cette partie-là, qui peut paraître plus compliquée. Mais ça, vous me connaissez. Je vous ai déjà montré des astuces et vous allez voir, c'est exactement la même. Ici, je me rends compte que mon papier, il a un millimètre trop loin par rapport au pli. Donc, je vais ajuster et je vais couper un petit millimètre de ma carte. Voilà. Pour que le pli se fasse sans souci. Ah, il va falloir que je change mon retour. Et là, je n'aurai pas de problème de pliage de ma carte. On va dire ça, Sandrine, mes projets sont éblouissants. Oui, Nicolas, il faut s'y mettre. Mais honnêtement, tout le monde est adorable sur Internet. Moi, je sais que tous les lives, à part une fois ou deux, où j'ai eu... On a les marabouts, surtout le matin, d'ailleurs. Mais à part une fois, une nana qui m'a dit qu'elle trouvait que je parlais trop. Bon, elle n'est jamais revenue, c'est que ça ne lui convenait pas. Mais les autres sont absolument charmantes. On s'amuse bien. Puis bon, vu qu'on va passer du temps ensemble encore... Tu vois, Stéphanie, elle s'est lancée, elle n'arrête plus. C'est nickel. Et ça le fait, en ton bleu, comme ça, moi j'adore. Et donc là, maintenant, on va rajouter ce papier qui est vraiment très, très, très joli. Donc, on va partir sur une base. Donc, de 10 cm max. Ça fait combien mon retour, exactement ? Ouais, on va partir sur du 9,5. Pas la peine de gâcher du papier. Voilà. Et par rapport à ma carte, on va partir sur du 14,3. On est d'accord jusque là. Donc, je suis partie sur 9,5 sur 14,3. La carte vient ici. Et vous allez être d'accord avec moi. En haut et en bas, on est plutôt bien. On va fermer notre carte, comme ceci. On centre bien notre papier. On reprend notre petit crayon de papier de tout à l'heure. Et on va marquer exactement la même découpe. Vous pouvez y aller, donc, soit au coupe-papier, soit, comme d'habitude, à la paire de ciseaux. Et Elisabeth, c'est quel lot de papier ? Bouge pas, je te les redonne tout de suite. On est vraiment bien, ce soir. On n'est pas en retard. Je ne me suis pas encore trompée. Franchement, on n'est pas mal. Alors, c'est Je t'aimerais toujours. C'est la collection Je t'aimerais toujours. Donc, tu as les feuilles spécialité ici. Et ici, les feuilles métallisées. Si je ne me suis pas trompée. Hop. Donc là, on se met bien le trait dans la rigole. Ici, pareil. Ah, mais non, si on l'a, il faut l'utiliser. Ah, non, non, Christine. Et alors, ici, ensuite, vous allez enlever un demi-centimètre sur le bas de votre projet. Sur la partie où il n'y a pas les découpes. Et normalement, on va faire un petit peu ça se positionne. Nickel. Et on n'a plus qu'à coller. C'est chouette quand même, non ? Et il n'y a pas de sens sur le papier. Donc, c'est parfait. Oui, Marie-Thérèse. Ils sont superbes, ces papiers. Bonsoir, Thérèse. Donc, comme je vous le redis, si il y a des nouvelles qui viennent d'arriver ou qui veulent juste, qui n'ont pas encore de démonstratrice, qui découvrent le scrap, déjà qu'on leur souhaite la bienvenue. Et si elles n'ont pas de démonstratrice et qu'elles veulent connaître un petit peu plus Stamping Up, je peux leur envoyer le catalogue. mais il me faut vos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à me faire signe. Et voilà. Ça habille bien quand même. Regardez. Oui, et en fait, cette astuce, cette petite technique, elle est toute simple, elle est très facile et vous avez toujours exactement le bon pli. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, comment on va faire ? Moi, je partirais bien sur un... J'avais mis du sable du Sahara de côté. Je pense que ça pourrait faire bien sur le dessus. Et on va ramener du papier blanc, peut-être, pour refaire une déco. On va faire un essai. On a le temps. Ça fait qu'une demi-heure qu'on est ensemble. Tout va bien. On va faire un petit essai. Je voudrais essayer... Quelque chose. Alors, j'avais dit 14,3 par 9,5. Jusque-là, pas de problème. On va ranger la carte. Et je rajouterai bien du blanc après. On fait un test, on est ensemble. Je ne l'ai pas réalisé, donc l'idée arrive. Donc, on va essayer de la réaliser ensemble. Ah ben, je suis d'accord avec toi, Armelle. Moi, c'est pas possible. Je parle tout le temps. Ah, Nicolas. Ben, écoute, je suis contente si ça peut t'aider. Marie-Thérèse, tu es à la clinique et tu sors mercredi. Ah ben, écoute, j'espère que tu n'as rien eu de très grave. Et je te souhaite de rentrer vite chez toi. On est tellement mieux à la maison. Moi, il y a un an, c'était pareil. J'étais rentrée de l'hôpital après trois semaines. J'en pouvais plus. J'étais heureuse. Et en regardant ce problème-là d'hôpital, c'est là que je me suis rendue compte que ça allait faire un an que j'étais confinée. Et dites donc, hein, quand même. Donc là, je vais enlever mon demi-centimètre. Ça me semble pas mal. Christelle, elle aime bien quand je pars en live. Mais les filles, elles aiment bien quand je pars en live, généralement. On teste des trucs, on regarde si ça va ou pas. On a le temps, on est entre nous. Alors, dans ce sens-là, ça sera mieux pour respecter le... Donc ça, c'est pas mal. Moi, je mettrais bien un blanc après-dessus. Alors, est-ce qu'il me reste une chute de blanc ? Toujours. Nickel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... 14,85. 14,85. Donc, 13,8. Saleté d'ongle. Là, on fait pareil. On va reprendre la mesure. Bon, ben, c'est le principal, c'est que ça soit pas trop grave. Et après, il faut bien faire sa rééducation. Moi, je ne sais pas comment je dois prendre le fait que mon kiné m'a dit que j'allais le suivre à eux. En fait, il m'a expliqué que j'allais l'emmener jusque sa retraite, en fait. Ce qui m'inquiète un petit peu, quand même, c'est qu'on a le même âge, c'est-à-dire 47 ans tous les deux. Et qu'apparemment, jusque sa retraite, je serai sa cliente, au choix. Je pense que je n'ai pas fini la kiné. Alors, là, on fait pareil. Et on va enlever de nouveau un demi-centimètre sur le bas. Mais c'est ça, vous restez plus longtemps avec moi. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à la télé. Alors, dans quel sens ? Celui-là, c'est pas mal. Et celui-là, c'est encore mieux. Et nickel, regardez ! Franchement, ça le fait. Alors, on va juste gommer les petits traits de crayon qui restent. On remarquerait que je suis un peu feignante et que je fais les deux en même temps, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, on va amener un petit peu de fleurs sur celui-là. Mon petit brouillon, il est là. Ah, mais je suis d'accord, Séverine. En plus de ça, vous remarquerez que je n'ai pas encore fait de boulettes, quoi. Je ne m'en sors pas trop mal ce soir, quand même. Je suis sûre que ça va vous manquer au bout d'un moment. On pourrait peut-être changer. On va prendre le petit histoire de varier un peu, non ? Elles sont superbes, ces fleurs. Et alors, avec la petite brosse, je vous les décore à une vitesse grand V. Hello, hello. Peut-être enlever tout mon bazar. En fait, maintenant, j'ai laissé tomber la toute petite poubelle. J'ai un gros sac à côté de moi et je le remplis au fur et à mesure. Bizarrement, il se remplit vite. Je ne comprends pas. On va partir comme ça. Et on va mettre une grosse ici. Bonsoir, Francesca. Crie pas trop fort pour le bête. Mais si, ça va aller. Pas de soucis, Laurie. À bientôt. Non, pas encore de boulettes pour ce soir. Je trouve que je suis pas mal. Je vous n'ai plus aimé là parce que je ne fais plus de boulettes. Merde. Je peux vous en faire une rien que pour vous. Ce n'est pas bien grave. Ça ne me choquera pas. Pas mal comme ça. Alors, alors, alors. On va ramener un petit peu de couleur pour changer. Et ensuite, on amènera de la brillance. avec le mot qu'on va coller dessus. Toi, ta poubelle, c'est un cache-pou en bois XXL. Ah, pas mal, Sébrine. Non, non, mais j'ai des énormes poubelles. J'ai les poubelles stamping up. J'ai la poubelle par terre de bureau. Mais en fait, je l'ai rempli tellement vite que ça ne sert à rien. J'aime bien, quand même. Je m'amuse beaucoup avec mes petites brosses. Je vais être honnête avec vous. Alors ça, c'est bon. Ça, ça va aller à la poubelle. Ça, on va les coller ensemble. C'est dans ce sens-là, c'est bon. Alors, je sais que certaines ont bien dit qu'à moi, elles m'ont répété. Donc, vous n'oubliez pas d'envoyer à à Laurence pour moi, vendredi, un mini-album. Il est prêt, les filles. Il est magnifique. Donc, ça serait sympa de votre part de penser à ce que vendredi, je vous fasse ce petit mini qui est assez sympa, qui est tout prêt, qui est tout joli. Ça pourrait être chouette. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Ça serait un très joli projet pour vendredi. Merci, Chantal. Je sais que toi, tu lui as dit. Ah oui, Sandrine, elle se manipule super bien. OK pour le mini. Merci, Christelle. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Laurence. On aimerait bien un petit mini de la paire de Sandra pour vendredi. Ça va le faire. Et voilà. Si je me mettais à plat, ça serait quand même vachement mieux. Et il nous reste à faire les petites découpes. Donc là, cette partie-là, c'est bon. Donc, il nous reste à faire le always. il est là. Il ne va pas se faire tout de suite. Il se fait en deux parties. En fait, pour qu'il se voie bien, ils mettent souvent du noir d'ailleurs. Je ne sais pas s'il n'y a que le noir qui passerait avec. Mais c'est vrai que ça permet vraiment, vous voyez ici, d'avoir le fond. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en deux fois. Donc, je vais déjà essayer de le faire juste en sable du sarral, donc le papier brillant en spécialité. Et ensuite, de le faire en bleu et on va regarder ce que ça donne. Et s'il y a besoin, on rajoutera une couche supplémentaire, mais en noir. Donc là, vous regarderez, j'ai mis la découpe de fond en brillant. Mais derrière, je l'ai rajouté et décalé en noir pour qu'il apparaisse bien par rapport au papier, de façon à ce que ça ressorte bien. Sinon, je trouvais qu'en fait, on ne le voyait pas du tout. Tout à fait, Patricia et Séverine, vous avez tout compris. Eh bien, moi, je l'ai fait dans des teintes roses. On peut tout à fait le décliner dans des teintes plus masculines, pour le coup. Il me faut, il me faut, il me faut... Bon, ma mini, ça devrait suffire. Il me faut un petit bout de celui-ci. Je vais encore... Je vais me mettre sur le côté pour le couper. C'est juste pour pas que mon écran se retrouve encore envahi. Donc là, on va le couper comme ceci. Je vous disais que j'en mettais partout. C'est terrible. Ah, bravo Christelle, je suis contente. Oui, Janine, il est doux comme bleu. Mais c'est ça, Nathalie. En fait, moi, je l'ai fait dans les tons roses qui va avec ma carte de départ, on va dire. mais on peut tout à fait le faire ensemble vendredi sur des teintes hommes. Donc ça, c'est l'écriture de fond. Voilà. Et je vais prendre un morceau de bleu. On va d'abord mettre du papier dessus autocollant que je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie de m'abîmer les yeux à essayer de le coller. Je vais juste en prendre un morceau. Vous voyez, ça, c'est les feuilles autocollantes. Je vous les ai déjà montrées. C'est nos feuilles adhésives qui sont dans le gros catalogue. C'est vraiment extra pour faire ce genre de découpe. Coucou, Mag ! Alors, s'il veut bien s'enlever et venir avec moi. Quel coquin ce soir. Allez, j'ai failli t'avoir. Aïe, je l'ai. Moi, j'aime beaucoup la mini, Nicolas. Honnêtement, je l'utilise vraiment beaucoup. Et moi, qui ai des soucis de dos, je peux la transporter avec une facilité déconcertante et elle m'aide énormément. alors, on va faire ça comme ça, ça comme ça et hop, on la repasse dans l'autre sens. on a notre petit mot. ça, je le pousse. Alors, déjà, Elisabeth, en fait, j'en garde une par teinte. Alors, tu peux les nettoyer tout doucement avec de l'eau un peu tiède, pourquoi pas. Mais sinon, en fait, j'en garde une pour les bleus, une pour les roses, une pour les jaunes et il suffit que tu les frottes sur du papier et le surplus d'encre en fait part. Et une fois qu'il y en a plus, il y en a plus donc tu peux réutiliser à ce que tu veux. C'est vraiment très facile. On enlève le petit papier pour que notre projet soit propre. Voilà. J'ai enlevé tous les petits morceaux. Et maintenant, on va enlever la protection et ça colle nickel dessus. Ça, c'est la partie que je préfère. Et c'est bien collé. Ah oui, elles sont super ces feuilles adhésives. chantage super. Regardez. Ça le fait quand même. Je vais essayer de regarder dans mon retour ce que ça donne. Moi, j'aime bien comme ça. Et vous ? Dites-moi ce que vous en pensez. on pourrait le coller directement en sachant qu'on peut amener bien entendu du 3D ou ce genre de choses en plus. Mais moi, j'aime bien. Ça vous plaît comme ça ? Moi aussi, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. On rajoute quelques petits strass parce que ça fait que ça fait toujours plus brillant. Moi, j'aime bien. Mais pas plus parce que ça reste une carte pour hommes. On va peut-être amener des dimensionals. Ça devrait le faire. ça vous plaît ? Je suis ravie. On va enlever toutes les petites protections. Voilà. Non, pas de ruban ce soir. Non, parce qu'un homme avec des rubans, ça ne va pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Ils aiment beaucoup moi. En tout cas, pour la plupart d'entre eux. Donc voilà, mes deux projets. Et bien entendu, comme ça, vous avez la version gauche, la version droite à vous de choisir dans quel sens vous voulez offrir cette carte, vous la réaliser. C'est simple. C'est simple. Une carte un peu plus masculine, une carte un peu plus féminine, une ouverture à gauche ou une ouverture à droite s'ils sont gauchers ou droitiers à vous de voir ce qui vous plaît. Donc voilà. J'espère que ce live vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un très agréable moment avec vous tous. En version bleue, ça vous plaît, mais moi aussi, j'adore. Donc comme j'ai vu qu'on était quand même nombreux ce soir puisqu'on est monté à plus de 100. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Vous pourrez retrouver dessus tous les lives. Donc c'est les ateliers de Sandra tout simplement. Ma page internet puisque tous les tutos, les plans de coupe sont tous dessus. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur les... En bas à gauche de votre écran, vous avez l'adresse exacte. Donc www.les-atelier-de-sandra.com Il y a plein de tirets parce qu'il y avait déjà un marchand de gâteaux qui s'appelait les ateliers de Sandra. Donc on n'a pas eu trop le choix. Et puis voilà. Et puis bien entendu, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à marquer un petit j'aime. Et surtout, quand je publie, n'hésitez pas à partager. Invitez vos amis à venir nous rejoindre. Plus on est de fous et plus on scrappe. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir donc vendredi et j'espère que mon défi sera un mini-album. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée et puis passez une bonne semaine. Bye bye.